Le bio, c'est quoi ? L'agriculture biologique est un mode de culture respectueuse de l'environnement. Elle tient compte des facteurs économiques, sociaux et écologiques dans leur ensemble. C'est une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques. Elle permet de réduire l'utilisation des énergies fossiles et par le fait même l'émission des gaz à effet de serre. Je consomme bio en ce qui me concerne depuis longtemps. Avant, d'ouvrir mon magasin, je ne connaissais peut-être pas tous les produits et je ne les connais pas encore tous. Mais étant moi-même issue de milieux agricoles, où la production était pour partie bio, j'ai toujours été actuelle à manger des produits naturels, bio ensuite. et puis maintenant j'ai du mal à acheter autre chose que du bio lorsque je dois faire des achats si je n'ai pas ce qu'il me faut dans ma boutique. L'élevage bio permet de limiter l'utilisation d'antibiotiques pour les animaux. Ils ne sont pas nourris avec des organismes génétiquement modifiés, ni élevés en batterie, mais en plein air. Je trouve le bio très bien. Nous, on essaye de vivre, pas complètement au bio, mais on essaye de faire attention. Le seul problème, c'est que c'est à chair. Donc voilà, on ne peut pas, pour tous les produits, s'acheter bio. Il est clair que l'agriculture conventionnelle est subventionnée. Donc des producteurs qui ne cultivent pas en bio reçoivent des aides financières, ce qui leur permet de vendre à des prix inférieurs. L'agriculture bio ne bénéficie pas, ou peut en tout cas, d'aides financières. Le bio fait-il partie de votre quotidien ? De plus en plus. Très honnêtement, avant non, mais aujourd'hui de plus en plus, notamment par rapport à un potager que j'ai moi-même. Et c'est du bio, donc de plus en plus, ça fait partie de ma vie de tous les jours. C'est vrai que j'essaye pour certains produits de ne prendre que du bio, notamment la viande. Le bio fait-il toujours en cirement bio ? Je ne produis pas dans mon jardin les tomates. Je ne fabrique pas moi-même le pain. J'ai des garanties, puisque tous mes produits sont labellisés AB. Alors un label, ça peut toujours être sujet à caution, mais je pense que parfois, il faut quand même avoir confiance. Moi, je suis très vigilante quant à la sélection de mes fournisseurs et je préfère travailler avec des fournisseurs qui sont de petite taille, comme moi je suis de petite taille, parce qu'un patron de petite entreprise n'a pas la même mentalité qu'un patron de grande surface. Je fais confiance au, comment dire, à la certification. Mais bon, on entend beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'on peut acheter des produits bio, des légumes, des fruits. Et on sait qu'il y a un champ bio, un terrain bio. Et à côté, comment on produit, on ne sait pas. Donc c'est vrai que la nature ne peut pas permettre d'avoir des compartiments fermés. Donc on sait que c'est quand même, je crois que c'est quand même meilleur, mais que ce soit 100% bio, je pense qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas vraiment la possibilité d'avoir des produits 100% bio. Je n'accepte pas d'acheter des produits bio qui viennent de très loin, parce que du coup, ce n'est plus bio, parce que le respect pour l'environnement n'est pas là. Parce que si on dépense des fortunes pour avoir des ananas ou d'autres produits qui viennent de loin. Encore un petit peu trop cher, je pense. Bon, je pense que ça va évoluer avec le temps, mais c'est encore un petit peu trop cher aujourd'hui pour que tout le monde puisse y accéder. Le bio a-t-il un avenir ? Même si la majorité des experts s'accordent pour dire que l'agriculture biologique serait bénéfique pour l'environnement, on lui reproche sa modeste productivité et son éventuelle menace sur la sécurité alimentaire mondiale. Je pense que c'est l'avenir, le bio, parce qu'on ne pourra pas aller très loin dans cette mode de vie et dans cette société qui consomme beaucoup et on n'a pas assez. Donc je pense que c'est l'avenir, mais je ne sais pas si dans cette forme ou s'il y aura d'autres formes. Je pense que nous allons revenir à ces fondamentaux-là. On s'en est éloignés parce qu'on a eu peur de ne pas pouvoir nourrir toute la planète. Donc on a produit en quantité importante grâce à des méthodes industrielles. On sait aussi que quand bien même on produit en grande quantité, il y a quand même des pays qui ne vivent pas de leur production agricole. Donc je pense que les agriculteurs en France qui ont du mal à vivre de leur production pourront produire davantage pour satisfaire la demande en bio qui est le plus en plus important. de la lyricisation, qu'est-ce que vous nous 현재…. Sous-titrage ST' 501